Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec vous en ce mardi 31 août. Nous sommes déjà à la fin du mois. Et c'est vraiment une grande joie de pouvoir être là avec vous pour ce ton Lectio Divina. Je vous exhorte toujours d'être fidèles à la Lectio Divina, de les faire en famille, par écrit. Et même les petits, les enfants, on peut déjà faire avec les enfants. Il faut que tu apprennes tes enfants aussi à faire la Lectio Divina et aussi de divulguer la Lectio Divina dans tes groupes WhatsApp, parmi tes connaissances, parmi tes amis, d'accord ? Soit évangélisateur, soit missionnaire. Aujourd'hui, la première lecture en ce mardi, c'est le 1er Thessaloniciens, chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, « Vous n'avez pas besoin, frère, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix ! Quelle tranquillité ! » C'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vos frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres, car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec Lui, que nous soyons en train d'éveiller ou de dormir. Ainsi, réconfortez-vous mutuellement et défiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Alors, ici, la première lecture, elle dit, sur le temps de la venue du Seigneur, « Frères, vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. » Ça veut dire, Paul est en train de dire, « Nous ne savons pas, ni le jour, ni l'heure. » Il y a toujours des gens qui sont entrant au jour de vouloir savoir quand ce sera la fin du monde, quand viendra le Seigneur. Moi, personnellement, je n'ai pas ce souci. Mon souci, c'est de bien préparer mon âme pour la venue du Seigneur. Le jour du Seigneur, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Je dois préparer mon âme, ça, oui. Mais être curieux, la fin du monde, personnellement, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup d'intérêt. Mon souci, c'est vraiment le salut de mon âme et le salut des âmes des autres. De bien préparer mon âme et essayer de préparer ses âmes des autres pour accueillir la grâce de Dieu, pour nous attacher au Seigneur, de vivre ce que le Seigneur veut de chacun de nous, nous attacher à lui, à son Église et aussi de nous préparer, voilà, pour que le jour que le Seigneur viendra nous chercher et que nous puissions porter de fruits tant que nous sommes sur cette terre pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors, il dit, « Ne soyons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. » Voilà, deux choses ici que Saint-Paul dit. « Ne soyez pas endormis, éveille-toi, réveille-toi. » Nous devons toujours nous réveiller. Et comme c'est important d'avoir des frères et sœurs dans la fortitude de nous qui viennent nous dire, « Réveille-toi, bouge-toi. » Parfois les gens, les chrétiens sont comme ça, fanés. Non, nous ne sommes pas... La parole de Dieu, le psaume dit que les vieux fructifient encore. Alors, ce n'est pas une question d'âge. C'est une attitude du cœur, d'être éveillé. Et être éveillé, c'est une attitude d'amour. C'est une attitude de foi. Et après, il va dire, « Soyons vigilants et sobres. » « Soyons vigilants, ne soyons pas endormis. » « Soyons vigilants, attentifs. » « Attentifs, vigilance. » « Et aussi sobres. » Donc, deux attitudes. La vigilance, ça veut dire que je regarde ce qui se passe autour de moi. Voilà, s'il a quelque chose... « Non, ça, ce n'est pas de Dieu. » « Ça, ce n'est pas de Dieu. » « Ça, c'est la volonté de Dieu. » « Oh, ne fais pas ça. » « Voilà, attitude aux autres. » « Sobriété, c'est par rapport à moi. » « Mes attitudes sont sobres, sont justes, sont saintes, sont chastes. » Voilà, mes attitudes, une sobriété. Ça veut dire que c'est ma conduite. Ce sont mes attitudes. Voilà, c'est que le Seigneur nous demande. Et car, dit Saint Paul, « Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est par Jésus. Le salut ne vient pas de moi. Le salut vient du Christ. C'est un don de Dieu d'être sauvé. Je ne vais pas me sauver moi-même. Je ne peux pas me sauver moi-même. C'est le Christ qui me sauvera. Mais Saint Paul dit une chose que j'aime beaucoup, cette phrase. « Vous êtes tous fils de la lumière, fils du jour. » Nous devons être vraiment fils de la lumière, fils du jour. D'accord ? C'est ça. Être fils de la lumière, c'est-à-dire fils de Dieu, fils du jour, c'est fils de Dieu. Ça veut dire que la lumière ne vient pas de moi, elle vient de lui, elle vient du Père. Notre relation avec le Père, Dieu notre Père. La grâce qui nous est donnée par le Christ et la force qui nous est donnée par l'Esprit Saint. D'accord ? Voilà. Maintenant, le psaume. Psaume 26-27. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je ? J'ai demandé une chose au Seigneur. La seule que je demande. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur soit fort et prends courage. Espère le Seigneur. Mon Dieu, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Oui, première chose. C'est lui qui est ma lumière. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Je suis dans l'étude de foi, de confiance en Dieu. C'est le Seigneur pour moi qui sera contre moi. Le Seigneur est pour nous. Le Seigneur est pour nous. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je ? Il y a des gens qui tout le temps tremblent, tout le temps. D'accord. Nous avons tous nos limites, nos pauvretés, nos craintes, nos peurs. C'est vrai. Mais d'être tout le temps... Non, 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 non. Le Seigneur est mon rempart. Le Seigneur est ma lumière. Père, il est mon salut, il est mon sauveur. Et après, il dit, le psaume dit, espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Espère le Seigneur. Cette phrase, elle est très forte. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Tu es fort et tu prends courage ? Non, parce qu'à cause de moi, je suis fort et je suis courageux. Non, non. Je suis fort et courageux à cause de Jésus. À cause de sa grâce. C'est lui qui me rend fort. C'est lui qui me rend courageux. C'est lui. C'est lui. Et pour cela, j'espère, j'espère, j'espère. D'accord ? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui. C'est Luc, chapitre 4. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappés par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah ! Que ne veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le saint de Dieu. » Jésus lui menaça « Silence ! Sors de cet homme ! » Alors, le démon projecta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et il se disait entre eux « Quelle est cette parole ? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et la réputation de Jésus s'est propagée dans toute la région. Alors, ici, la parole de Dieu nous dit « Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? » Jésus enseigne. Ça veut dire que Jésus communique la parole de Dieu. Jésus enseigne et communique la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle agit en nous. Elle agit. Nous ne pouvons pas être indifférents. C'est comme quelqu'un qui est au soleil. Il va se brûler. Le soleil va le brûler. Quelqu'un qui est à la pluie. La pluie va le mouiller. C'est inévitable. Mais celui qui écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu va entrer. Elle va entrer en nous. Il va faire un travail en nous. Et ce travail-ci, c'est même d'expulser des esprits impurs, des esprits demoniaques. Parce que nous pensons toujours à des esprits demoniaques. La personne est possédée et elle tremble, elle crie, elle fait des choses comme ça. Attends. Parfois, il a des petits démons. Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle change en chacun de nous ? L'esprit d'orgueil, l'esprit de désobéissance, l'esprit de mensonge, l'esprit d'impureté, de perversité sexuelle, les démons de gourmandise, les démons de la paresse. Et il a des petits démons et que les gens sont tranquilles. Cette parole, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas des esprits mauvais en moi. Ah, attends. Nous avons tous des petits esprits impurs qui doivent sortir pour que le Christ habite en nous, pour que la sainteté habite en nous, pour que la volonté de Dieu habite en nous. Sinon, on garde, c'est comme nous voulons être dans la lumière. Mais on garde une chambre. C'est comme une maison. Toute la maison est dans la lumière, mais il a une chambre qui est dans l'obscurité, qui est fermée. Non. Tout, tout en nous doit être habité par le Christ. Et c'est cela, aujourd'hui, dont nous avons un grand défi. De dire non, tout, tout l'espace de ta vie, de ton âme, de ton être, doit être dans la lumière. Et ne pas garder une petite place, commode, pour les démons. Et cette parole, c'est pour nous, c'est pour toi et pour moi. Jésus doit dire à chacun de nous, nous devons écouter ça, chacun de nous. Silence, sort cet homme. La parole de Jésus est une parole d'autorité qui expulse le démon. Et Jésus le dit, Jésus le dit, silence, sort cet homme. Et la parole de Dieu dit que tous furent saisis des froids et se disaient entre eux. Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Le Seigneur, le Seigneur ici, nous dit que sa parole, elle a une autorité. La parole de Dieu, elle a une autorité. C'est pour cela qu'on doit faire écouter la parole de Dieu. On doit donner la parole de Dieu. Pour que les gens puissent l'écouter. Et en écoutant la parole de Dieu, les démons vont sortir. Si nous écoutons vraiment, les ténèbres vont sortir. D'accord ? Maintenant, la lecture patristique de ce jour, de l'imitation de Jésus-Christ. J'espère en ta parole. Il n'y a donc pas de sainteté, Seigneur. Si tu retires ta main, la sagesse ne sert de rien. Si tu cesses de la gouverner, la force est impuissante. Si tu ne la soutiens plus, abandonnés, nous coulons, nous périssons. Si tu nous regardes, nous nous rélevons, nous vivons. Oui, nous sommes chancelants, mais tu nous affermis. Nous sommes tièdes, mais tu nous embrases. Toute veine gloire s'engloutit dans la profondeur de tes jugements sur moi. Qu'est-ce que tu cheres devant toi ? L'argile va-t-elle se glorifier en face de celui qui la modèle ? Comment peut-il avoir des paroles prétentieuses si celui dont le cœur est sincèrement soumis à Dieu ? Le monde entier ne donnera pas d'orgueil à celui dont la vérité a fait son serviteur. Il ne se laissera émouvoir par aucune louange celui qui a établi en Dieu son espérance. Oui, ceux-là même qui parlent ne sont pas absolument rien, car ils disparaîtront avec les fracas de leurs paroles. Mais la vérité du saint gars demeure pour toujours. Et c'est ce travail de la vérité d'habiter en nous, voilà, pour chasser les démons. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Lui de Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Lui de Dieu